Bonjour à tous. Merci de votre présence à ce cours. Merci à ceux qui sont sur Zoom. J'espère que la technique fonctionne. J'enlève mon masque. Je suis le seul à pouvoir le faire. Merci de bien garder le vôtre, y compris sur le nez. Y compris sur le nez. Merci. C'est important, sinon ça ne sert à rien. Voilà. Merci de vous être espacés, d'avoir respecté la discipline du Collège de France qui a mis en place toute une organisation pour qu'on puisse quand même être ensemble aujourd'hui, je crois, dans de très bonnes conditions. Alors, nous allons donc continuer ce cours sur l'influence du langage et des symboles sur la perception et la cognition, autrement dit l'hypothèse de Worf. Est-ce que les mots ont un pouvoir sur nous ? Est-ce que la langue que nous parlons, est-ce que l'existence même d'un langage change notre manière de penser, voire même nous rende la pensée possible ? C'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Je vous rappelle simplement qu'on avait fait une distinction importante dans le cours précédent entre langue et langage. Dans l'hypothèse de Worf, il faut distinguer la possibilité que la langue particulière que nous parlons est un effet. Les mots existent dans une langue mais pas dans une autre. On a parlé des mots de parenté, par exemple, qui sont assez différents en chinois et en français. Est-ce que ça a eu une influence sur notre pensée ? Mais il y a un deuxième niveau de question qui est l'influence du langage tout entier. Est-ce que parce que nous sommes une espèce douée de langage, nous avons des pensées que d'autres espèces ne peuvent pas avoir ? Et est-ce que si nous n'avions pas de langage du tout, si par exemple nous étions un enfant loup, solitaire, nous n'aurions pas les mêmes pensées ? Alors c'est de cette question que je voudrais discuter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une pensée sans langage ? Quel genre de langage pensé avant nous ? De langage de la pensée disposons-nous dans l'espèce humaine ? Est-ce que c'est le même que le langage que nous utilisons pour communiquer ? Voilà les questions que nous allons aborder aujourd'hui. Alors je m'appuierai au moins pour les premières diapositives sur un exposé qui a été donné par François Récanati il y a deux ans dans le colloque de rentrée du Collège de France et qui discutait un certain nombre de positions philosophiques et psychologiques aussi sur cette question. Il y a un certain nombre de penseurs, y compris très anciens, qui naïvement peut-être disent qu'il y a une identité entre langage et pensée. C'est le cas par exemple de Platon. En tout cas, Platon fait dire à Socrate « J'appelle pensée un discours que l'âme se tient tout au long à elle-même sur les objets qu'elle examine. » Donc la pensée est une sorte de discours. La pensée n'est pas forcément vocalisée, ça peut être un langage intérieur, mais c'est un langage tout de même, une sorte d'audition interne des mots que nous pensons. Alors cette pensée n'est pas seulement très ancienne, elle est aussi plus récente. Merleau-Ponty, par exemple, dans Phénomologie de la perception, dit « La pensée n'a rien d'intérieur, elle n'existe pas hors du monde, hors des mots. » Est-ce que vraiment ce sont les mots qui forgent notre pensée ? Alors Vygotsky exprime la même idée, mais quand même avec des nuances et peut-être même des contradictions. Il n'hésite pas à dire que la pensée a sa propre structure et que sa transformation en parole est mal aisée, autrement dit, il fait une distinction entre pensée et parole, il y a guère de doute, et je crois que c'est très juste. On ne trouve pas forcément les mots pour dire ce à quoi on pense alors qu'on a l'impression d'y penser clairement, on y reviendra. Mais d'autre part, il dit quand même que les paroles ont un effet extrêmement puissant sur la pensée. La pensée subit de nombreux changements à mesure qu'elle se transforme en parole. Elle ne s'exprime pas seulement en parole, mais elle y trouve sa réalité et sa forme. Autrement dit, c'est au moment où on cherche les mots, on formule, qu'on modifie notre pensée, parfois profondément. Alors toutes ces positions, qui sont assez radicales, Ray Jackendorf les discute dans son livre The Architecture of the Language Faculty, et il dit que c'est une sorte d'illusion métacognitive. On s'entend penser, nous faisons très souvent l'expérience de nos pensées comme une sorte de monologue intérieur, talking to ourselves. Nous entendons littéralement des mots, des syntagmes, des phrases dans notre tête. Je pense que c'est une introspection que nous avons tous. Et il est vraiment tentant, à ce moment-là, de caractériser la pensée comme une sorte de langage intérieur. Mais est-ce que c'est vrai ? En fait, François Riccanati et bien d'autres nous donnent beaucoup d'arguments pour dire que ça n'est pas vrai, qu'il y a une dissociation très nette entre langage et pensée. Et peut-être un parallélisme entre langage et pensée, mais une forme d'indépendance. Alors, d'après François Riccanati, le langage exprime la pensée, ce qui veut dire que les deux sont en partie indépendants. Et un certain nombre d'arguments peuvent être donnés dans ce sens. Le premier, et c'est pour ça que j'ai Raymond De Vos ici, c'est la polysémie, ou l'inverse, c'est-à-dire la synonymie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des mots qui sont identiques, mais qui réfèrent à des concepts différents, ou inversement, des concepts identiques qui font l'objet de deux mots différents. Alors, ça donne bien l'idée qu'il y a deux domaines indépendants, partiellement indépendants en tout cas, et que l'un réfère à l'autre. Je pense qu'on a le temps d'écouter un tout petit peu Raymond De Vos, parce que si vous écoutez ce sketch de Raymond De Vos, pensez à tous les sens qui cliquent dans votre tête, alors que les sons peuvent être les mêmes, que les mots peuvent être les mêmes. On va en rester là, et revenir à des choses plus sérieuses, mais je crois que vous aurez compris que je voulais illustrer le fait que les mots peuvent être éminemment ambigus, polysémiques, et que donc, nous sommes capables de suivre le sens, mais d'avoir des évocations de sens qui vont au-delà des mots. Alors, d'autres arguments peuvent aller dans le même sens. Par exemple, il arrive qu'on ait les mots, mais sans forcément, soyons honnêtes, avoir les concepts correspondants. Par exemple, peut-être vous pouvez vous interroger sur votre compréhension du mot « quark » que vous connaissez, ou « produit dérivé ». Est-ce qu'on comprend vraiment ces mots parce qu'on est capable de les employer dans une phrase ? Dans le même sens, il y a toute une recherche, dont je parlerai peut-être dans un prochain cours, sur les aveugles et les noms de couleurs. Les aveugles peuvent utiliser les noms de couleurs et les utilisent à bon escient, comprennent qu'il y a une propriété des objets, qui est la couleur, que d'autres peuvent voir, etc. Mais je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il manque à leur concept quelque chose. Ça ne suffit pas d'avoir les mots pour comprendre le concept de couleurs. Et puis, il y a ce phénomène du mot sur le bout de la langue que nous ressentons tous parfois. Peut-être que ça va marcher aujourd'hui. Si je vous dis, vous savez, cet acteur français qui joue dans le grand blond ? Vous pouvez avoir le mot sur le bout de la langue, c'est-à-dire que vous savez de qui je veux parler, vous avez le concept, vous avez la personne, vous pouvez dire qu'elle a joué dans tel ou tel autre film avec Depardieu, La Chèvre, etc. Et puis, vous n'avez toujours pas le nom de l'acteur. Je n'en dirai pas plus. Alors, François Ricanati discute de ces cas et envisage la situation ainsi. Il y a une forme de parallélisme. Les contenus de pensée sont indépendants du langage, mais très souvent, la parole accompagne peut-être nécessairement toute activité de pensée, un tant soit peu complexe. Et c'est assez remarquable de voir que Darwin avait déjà dit quelque chose de très semblable en 1881 dans La filiation de l'homme, L'ascendance de l'homme. On ne peut pas plus poursuivre une pensée prolongée et complexe sans l'aide des mots, parler ou non, qu'on ne peut faire un long calcul sans l'emploi des chiffres ou de l'algèbre. Il semblerait aussi que le cours même des idées ordinaires nécessite quelques formes de langage, car on a observé que Laura Bridgman, fille aveugle, sourde et muette, se savait de ses doigts quand elle rêvait. Autrement dit, elle parle en langue des signes. Donc, il y a nécessité d'activation du langage lorsque l'on a une pensée complexe. Cependant, une longue succession d'idées vives et se reliant les unes aux autres peut traverser l'esprit sans le concours d'aucune espèce de langage. Et nous avons vu aussi que les animaux peuvent raisonner et dans une certaine mesure, ce qu'ils font évidemment sans l'aide d'aucun langage. Autrement dit, il y a une pensée sans langage pour Darwin, mais très souvent dans la pensée complexe, le langage accompagne l'avancée. Alors cette idée que les animaux peuvent raisonner dans une certaine mesure, ce qu'ils font évidemment sans l'aide d'aucun langage, est absolument validé par toute la recherche en éthologie et en neurosciences contemporaines. Donc, bien sûr, il y a représentation mentale et manipulation d'informations extrêmement abstraites chez toutes sortes d'espèces animales. Il y a un sens proto-mathématique, c'est le thème que j'utilise, de l'espace, du nombre, chez de très nombreuses espèces animales. C'est absolument nécessaire lorsqu'on est un animal d'arriver à se guider dans son environnement, puisqu'on se déplace. Et donc, ici, c'est Maybride Mother qui est sur cette photo, qui a reçu le prix Nobel avec son mari pour la découverte des cellules de grilles dans le cortex, c'est-à-dire des cellules qui cartographient l'espace, qui, vous voyez, déchargent un certain point de l'espace, qui forme une grille qui triangule l'espace, ici. Et on pense maintenant que ces cellules de grilles et les cellules de lieux qui leur sont associées, les cellules de direction de la tête et encore beaucoup d'autres lieux, les cellules de frontières, de bandes de research, etc., jouent un rôle essentiel dans la capacité des animaux de naviguer dans l'espace, c'est-à-dire de savoir où elles sont en intégrant leur chemin comme une intégrale mathématique. On connaît le vecteur de déplacement local, on arrive à intégrer le chemin et à s'orienter aussi sur la base d'indices extérieurs pour savoir où on est. C'est une représentation extrêmement abstraite, la notion de plan dans l'espace. Et vous voyez que ce n'est pas seulement chez les mammifères, chez les rongeurs, mais c'est aussi chez la fourmi, bien que le circuit neural ne soit pas encore décrit ici. Des fourmis du désert vont être capables de tracer leur chemin, on le sait par des expériences extrêmement élégantes, où elles quittent leur nid, on voit qu'elles décrivent un mouvement brownien pour chercher la nourriture. Si on leur donne de la nourriture en un point, elles reviennent directement à leur nid. Et ce n'est pas juste l'odeur du nid, parce qu'ici, vous voyez qu'au moment où on leur donne de la nourriture, on les déplace et elles vont tracer un vecteur qui est faux, puisqu'il ne mène pas au nid, mais qui est exactement le vecteur qu'il faudrait faire pour rejoindre le nid. Elles vont s'arrêter à cet endroit-là et là, elles vont de nouveau faire un mouvement brownien en cherchant le nid. Donc les fourmis ont un concept d'espace, elles ont une carte de l'espace, elles ont une intention de rentrer et toutes ces notions extrêmement abstraites sont présentes dans ce tout petit organisme miniature. Et je vous ai mis ici une photo d'une expérience très extraordinaire, j'avais parlé dans un autre cours, où vous voyez que les fourmis ont des échasses, on leur a collé des échasses ici, celle-ci en tout cas, ce qui fait qu'il y a une différence entre le nombre de pas et le trajet parcouru. Et par cette expérience, on peut dissocier la variable nombre de pas de la variable vecteur spatiale parcourue et montrer qu'au moins cette espèce de fourmi compte ces pas. C'est le nombre de pas qui compte et c'est ça qui lui permet de dériver la variable spatiale. Alors l'espace n'est un exemple, il y a beaucoup d'autres exemples, je vous ai très souvent parlé dans ce cours des recherches que nous menons, que d'autres mènent sur le sens des nombres qui existent chez d'autres espèces que l'espèce humaine qui précède l'acquisition du langage. On en reparlera dans le dernier cours, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de modification de ce sens des nombres par le langage, mais au moins il y a une pensée extrêmement abstraite sans langage. Alors on arrive à une idée supplémentaire qui est discutée par Andy Clark ici dans ce livre Magic Words, l'idée que le langage augmente les capacités humaines. Le langage est comme un outil supplémentaire pour la pensée. L'expression de la pensée sous la forme d'un langage, même interne, ce langage que nous nous donnons à nous-mêmes, permettrait la manipulation explicite de la pensée. La formulation linguistique rend des pensées complexes accessibles au processus d'attention mentale, ce qui permet de les soumettre à une variété d'autres opérations. Cela nous permet par exemple d'isoler différents éléments d'une pensée complexe afin de les examiner tour à tour, de stabiliser des idées très abstraites en mémoire de travail et d'inspecter ou de critiquer notre propre raisonnement. Pour Andy Clark, parce qu'on a le langage, on a cet outil supplémentaire d'introspection, d'inspection, un outil mental au même titre que d'autres que nous avons inventés comme la règle à calcul, le sextant, le compas. La question reste posée, celle du cours d'aujourd'hui, est-ce qu'il existe des processus de pensée auxquels nous n'aurions aucun accès en l'absence de langage ? Autrement dit, est-ce que c'est un outil supplémentaire utile ou est-ce que c'est un outil indispensable pour certaines formes de pensée ? Et à la suite de Dan Dennett, Andy Clark discute l'idée qu'une partie de la conscience humaine, celle qui concerne notre capacité d'introspection, donc récursive, je pense que je pense, je pense que je ne sais pas, etc., résulterait de la faculté de langage. Il se peut que ce soit le langage public qui soit responsable de l'ensemble des traits distinctifs de la pensée humaine, notre capacité de disposer d'une dynamique de second ordre. Je veux dire par là un groupe de compétences puissantes qui implique l'auto-évaluation, l'auto-critique, donc tout ce qui concerne la métacognition, tout ce que je connais sur moi-même, et la capacité de trouver des solutions finement ajustées. Un exemple serait la capacité de reconnaître un défaut dans notre plan, la détection d'erreurs ou notre argument, et d'y dédier des efforts cognitifs supplémentaires afin d'y remédier. Dans tous ces cas, nous sommes effectivement en train de penser à nos propres profils cognitifs ou nos pensées particulières. Alors ça, c'est la thèse d'Andy Clark sur l'idée que l'introspection dépend fortement du langage. Je pense que c'est faux, on en discutera dans un cours ultérieur, on verra que des patients peuvent être profondément aphasiques et avoir encore une théorie de l'esprit en tout cas. Et puis, il y a Benjamin Worf qui va encore beaucoup plus loin et je reviens évidemment sur ses propositions de 1956 dans Language, Thought and Reality. Worf qui pose cette thèse est-ce que la pensée sans langage devrait être extrêmement limitée ? L'ajout de cet outil des mots devrait nous donner des capacités bien supérieures. Pour Benjamin Worf, la formation d'idées abstraites dépend du langage. Le système linguistique de chaque langue n'est pas seulement un instrument de reproduction, serment à vocaliser des idées, mais il est même formateur d'idées. Donc il y a des idées abstraites que nous ne pourrions pas avoir sans langage et la catégorisation du monde extérieur dépend du langage. Nous décompons la nature selon les tracés que notre langue a dessinés sur elle. Nous ne découvrons pas les catégories et les types que nous isolons à partir du monde des phénomènes parce qu'elles se trouveraient sous le nez de tout observateur. Au contraire, le monde se présente à nous sous la forme d'un flux kaléidoscopique d'impression qui doit être organisé par nos esprits, c'est-à-dire en grande partie par nos systèmes linguistiques mentaux. C'est grâce au langage que nous organisons le flux du monde extérieur. Alors, qui a raison ? On va voir aujourd'hui que Benjamin Worf a complètement tort avec la psychologie du développement contemporain qui est en complet des accords avec les hypothèses que formait Benjamin Worf. Non seulement nous avons une pensée sans langage, mais cette pensée peut être abstraite, cette pensée peut catégoriser le monde extérieur et ces processus existent déjà chez de nombreux animaux qui n'ont aucun langage. En fait, on hérite de l'évolution des systèmes innés de représentation du monde qui peuvent être très abstraits, mais aussi des algorithmes d'apprentissage non-verbaux qui sont capables de découvrir de nouvelles catégories abstraites, universelles et en l'absence de langage. Et puis, et j'en discuterai vers la fin du cours d'aujourd'hui, nous avons peut-être chez Homo sapiens un système particulier qui est différent de celui des autres espèces animales. Un langage de la pensée qui n'est pas le langage normal, qui est un langage interne, caché, mais qui permet de recombiner ses représentations pour former des pensées plus complexes. Et donc, ce n'est pas une langue particulière, ce n'est même pas le langage au sens d'un outil de communication, c'est le langage au sens d'un outil pour la pensée, un langage interne dont nous disposons, un langage mathématique, peut-être un langage de programmation qui nous permet de représenter des concepts qui vont au-delà des concepts que représentent d'autres animaux. Alors, essayons d'avoir quelques données là-dessus. D'abord, la formation des catégories. Tout à fait clair maintenant que des singes macaques peuvent tout à fait former des catégories, des catégories nouvelles, apprendre des catégories nouvelles, bien entendu, sans aucun langage. Ça fait l'objet, en fait, de nombreux travaux de David Friedman avec Earl Miller à MIT. et en 2001 déjà, il propose ce test de catégorisation qui est devenu assez classique. Vous voyez qu'ici, il y a un espace formé de trois chats et de trois chiens. Ils sont d'espèces assez différentes et il y a donc trois exemplaires de chats, trois exemplaires de chiens et la question, c'est est-ce que on devrait plutôt dire des félins, je suppose, puisqu'il y a des choses qui ressemblent plus à des guépards ou à des léopards et ça forme un continuum et on peut créer un continuum d'images entre chacune de ces images. entre C1 et D1, ici, les auteurs vont former un continuum entre 100% de félins, 100% de chiens et puis tous les intermédiaires entre les deux. Ça va permettre à ces auteurs de tester si les animaux sont capables de catégoriser radicalement le long de cette frontière qui sépare les félins des chiens. Et vous voyez que par cette manipulation, on peut décorréler l'appartenance à une catégorie de la similarité visuelle. Il peut y avoir des stimuli similaires qui se retrouvent de chaque côté de la frontière et il peut y avoir des stimuli assez différents qui se retrouvent à l'intérieur de la même catégorie. Alors, ce qui est intéressant, c'est à la fois du comportement et de l'enregistrement neuronal dans cette expérience. Le comportement, c'est demander aux animaux de regarder une première image puis de décider si une deuxième correspond ou pas à la même catégorie. Donc, vous voyez qu'ici, si l'échantillon est un chien, l'animal doit dire oui, il y a une correspondance si c'est le chien ou doit attendre et ne pas faire de saccades et attendre de voir le chien lorsqu'il s'agit d'un chat la deuxième fois. Donc, c'est ce qu'on appelle match to sample, décider si c'est pareil ou différent. Mais ce n'est pas pareil ou différent au niveau de l'image elle-même, c'est pareil ou différent au niveau de la catégorie. Est-ce que c'est la même catégorie ou pas ? Et ici, vous voyez le comportement des animaux. Lorsqu'on manipule ces images sur un continuum entre 100% félins et 100% chiens, vous voyez que les animaux ont une performance extrêmement catégorique. Après apprentissage, par renforcement, c'est un comportement appris, ils tracent une frontière extrêmement nette et disent, même lorsque l'image comprend 60% de félins, ils disent c'est un félin et lorsque l'image comprend 60% de chiens et seulement 40% de félins, vous voyez qu'ils catégorisent ça comme des chiens. Si je reviens en arrière, c'est une distinction qui est quand même assez subtile entre des images de ce type. Donc, ils ont imposé une frontière catégorielle au sein d'un continuum et bien sûr sans langage. Alors, les auteurs pratiquent des enregistrements neuronaux dans le cortex préfrontal des singes macaques, vous voyez ici, à côté du sillon principal, en dessous du sillon principal et ils découvrent dans cette région des cellules qui répondent de façon catégorique aux images qui sont présentées. Vous voyez ici les taux de décharge d'une de ces cellules en fonction du temps. Lorsqu'on présente la première image ici, l'échantillon, ça peut être un chien à 100% ou à 80% ou à 60% ou bien ça peut être un félin. Vous voyez que ce neurone répond très mal au félin, il répond beaucoup avec une latence de l'ordre de 300 millisecondes ici à toutes les images de chiens et sans qu'il y ait un ordre particulier de ces décharges neuronales ici, mais on atteint le même plateau, le même attracteur neuronal à l'intérieur du délai. Donc même lorsque l'image a disparu, le cortex préfrontal du singe contient des populations de neurones qui ont catégorisé l'information. Et autre aspect intéressant de cette recherche, les auteurs montrent que l'on peut recatégoriser, autrement dit, une flexibilité dans la capacité de catégorisation. Un des animaux a été entraîné à recatégoriser les mêmes stimuli selon un autre axe. Auparavant, c'était l'axe horizontal ici, les félins versus les chiens. Maintenant, ce sont des axes verticaux qui distinguent les C1, les C2 ou D2 et les C3 ou D3. Donc on mélange félin et chien, mais on demande de catégoriser ces exemplaires-là, ces exemplaires-là ou ces exemplaires-là. Et le comportement change du tout au tout. Les neurones du cortex préfrontal se mettent à refléter la nouvelle catégorie et ne plus l'ancienne catégorie. Donc nous disposons dans le cortex préfrontal de probablement tous les primates d'une capacité flexible d'apprendre des catégories sans langage. David Friedman a continué ses expériences et montre que d'abord ça n'est pas spécifique au cortex frontal. On trouve des cellules similaires dans l'ère LIP, donc dans le cortex pariétal postérieur. Il y a une sorte de conjonction de la représentation de l'information entre le cortex préfrontal d'orceau latéral et pariétal postérieur. Et il montre aussi qu'on peut catégoriser des domaines qui sont strictement continus. Ici, vous avez un domaine beaucoup plus perceptif qui est la direction du mouvement. Donc la direction du mouvement peut être dans toutes ces directions possibles et les auteurs imposent par le renforcement à l'animal de catégoriser le long de cet axe ici oblique ou le long de cet axe oblique dans la direction perpendiculaire. Donc les animaux apprennent par renforcement à faire cette tâche de match to sample sur la base de la direction du mouvement d'un nuage de points. Vous voyez qu'il y a un échantillon qui bouge dans un certain sens ici, puis un échantillon qui bouge dans un autre sens et l'animal, même si les mouvements sont extrêmement différents, doit dire c'est pareil si les stimuli appartiennent à toute cette catégorie rouge ici et doit dire c'est différent si le premier stimulus était rouge et le suivant était bleu. Donc catégoriser ces stimuli indépendamment de la similarité visuelle. Et vous voyez que là encore on enregistre des neurones dans le cortex LIP, ça marche aussi dans le cortex préfrontal et dans les deux cas on trouve des neurones qui ont des taux de décharge extrêmement radicaux, tout ou rien en quelque sorte, autour de la frontière de la catégorie. Autrement dit, ces neurones catégorisent, vous en avez trois ici, vous voyez que le taux de décharge varie de façon soudaine autour de la frontière catégorielle. certains neurones s'allument pour la catégorie de droite ici, d'autres neurones s'éteignent pour la catégorie de droite et répondent plutôt à la catégorie de gauche. Collectivement, ces neurones forment une population qui code la catégorie auquel l'animal doit faire attention. Vous voyez ici l'évolution de ces taux de décharge en fonction du temps, assez rapidement, la réponse devient catégorielle. Si on regarde le nombre de neurones qui ont ce comportement catégoriel en fonction de l'orientation, ici, vous voyez que la majorité des neurones qui ont été entraînés avec cette catégorie oblique répondent de façon catégorielle autour de ce point particulier qui est la frontière de la catégorie. Et on peut réentraîner à nouveau les animaux à faire une autre catégorisation. Donc on commence par les entraîner avec cette frontière noire ici et ensuite on leur demande de réapprendre avec la catégorie verte. Vous voyez que la majorité des neurones bascule vers une représentation catégorielle de la nouvelle catégorie. Donc aussi bien pendant la présentation de l'échantillon ici que pendant le délai où il n'y a plus d'image du tout mais l'animal retient ce qu'il a vu. Donc il n'y a aucun doute que l'apprentissage de catégorie, la formation de catégorie au sein d'un continuum, d'un flux caléidoscopique comme dirait Worf, eh bien ça peut se faire en l'absence de tout langage. Une autre observation intéressante c'est que lorsqu'on enregistre dans l'ère MT vous savez qui est la représentation du mouvement, la représentation principale du mouvement dans le cortex, là on trouve un continuum. Donc c'est intéressant parce qu'on peut distinguer une étape de traitement dans l'ère MT où les neurones représentent objectivement en quelque sorte la direction qu'ils ont perçue et puis une deuxième étape de catégorisation qui se produit à un plus haut niveau dans le cortex pariétal et dans le cortex préfrontal. On distingue deux étapes c'est un petit peu comme d'autres expériences où on voit qu'il y a le mouvement instantané qui est représenté dans MT et le mouvement accumulé pour prendre une décision qui est représentée dans ces aires de plus haut niveau pariétal et préfrontal. Donc il y a clairement un système de catégorisation de prise de décision mais il existe sans langage. Alors on peut aller plus loin et avec Emmanuel Chemla se demandait si Chemla pardon avec Joël Fagot se demandait si la formation des catégories les principes même de formation des catégories sont semblables chez l'homme et chez les primates non humains. Emmanuel Chemla propose un principe qui gouverne l'acquisition des mots dans toutes les langues et qu'il appelle le principe de connectivité. C'est une idée extrêmement simple. Si vous avez deux concepts qui font appel aux mêmes mots par exemple A est un bliquette c'est un mot inventé et B est aussi un bliquette alors si C est d'une certaine façon conceptuellement entre A et B C est aussi un bliquette. Ce n'est pas possible d'avoir des mots qui représentent des catégories déconnectées en quelque sorte. Il y a un principe de connectivité ou peut-être de convexité je pense qu'on devrait dire convexité c'est-à-dire que ce qui se trouve entre deux concepts fait partie du même mot si deux concepts ont le même mot ce qui se trouve entre les deux a aussi le même mot. Prenons des exemples par exemple aucun mot ne signifie rouge ou vert ici le cercle des couleurs sans représenter aussi les couleurs qui sont entre les deux. Il y a un mot qui dit coloré par exemple par opposé à noir et blanc mais il n'y a pas de mot qui peut vouloir dire rouge ou vert mais pas les autres couleurs. Ça n'existe pas. Pareil il n'y a pas de mot qui dit tout ou rien mais pas quelques-uns. Il n'y a pas de langue qui crée un mot pour ce type de concept. C'est même dur à penser. Il n'y a pas de mot pour dire table ou canapé mais pas les chaises. D'accord ? Il y a le mot meuble. Le mot meuble a une région convexe de l'espace des concepts une région assez large. Si vous pensez que chaque concept est un vecteur il y a tout un nuage de vecteurs qui est représenté par le mot meuble mais il n'y a pas de mot qui référerait juste à l'espace des tables et à l'espace des canapés mais à rien d'autre. Donc c'est ça l'idée d'Emmanuel Schemla alors c'est plus ou moins vrai ou plus ou moins faux mais je crois que c'est vrai la plupart du temps par exemple dans le domaine des nombres on a clairement et j'en avais discuté il y a très longtemps déjà dans les travaux avec Jacques Meller des mots flous donc on a des mots précis comme 15 puis on a des mots flous comme 15N qui réfèrent à un petit espace un peu flou de l'espace des nombres disons entre 10 et 20 quelque chose comme ça. Il y a quand même des exceptions et par exemple le mot pair est une exception intéressante. Le mot pair réfère à un nombre sur deux donc il faut voir dans quel espace ça pourrait être convex ou connexe mais ça n'est pas évident ça ne va pas de soi. Bien alors c'est une idée qui n'est pas entièrement propre à Emmanuel Schemla par exemple je vous avais discuté les expériences de Scho et Tenenbaum qui disent que les enfants postulent spontanément que les mots réfèrent à des catégories enchassées des fractions entières d'un arbre conceptuel et vous vous souvenez donc que lorsqu'un enfant apprend un terme précis comme médor ou bien chien ou bien mammifère ou bien animal il a des hypothèses qui sont convexes dans les arbres sémantiques et puis c'est une idée en fait qui remonte à Roger Shepard qui postule déjà que l'apprentissage repose sur des régions connexes dans toutes les espèces. Alors est-ce que c'est vrai ? Emmanuel Schemla a fait des expériences là-dessus et chez l'homme d'abord pour commencer ils font des expériences extrêmement simples où on présente des objets comme ces disques ici vous voyez qu'il y a des disques rouges verts, roses et on demande au sujet d'apprendre une règle et la règle peut être plus ou moins simple donc par essai-erreur les sujets vont essayer de deviner et on va regarder combien de temps il faut pour qu'ils atteignent un certain critère de réussite pour avoir deviné quelle est la bonne règle donc il peut y avoir plusieurs sortes de règles il peut y avoir des règles qu'il appelle monotones c'est-à-dire qu'elles font appel à un continuum qui part d'une extrémité du continuum par exemple il y a au plus trois objets rouges ce qui serait vrai pour la règle ici il y a au moins il y a au plus deux objets rouges il y a au moins trois objets rouges etc. les règles connectées ça serait il y a un, deux ou trois objets rouges elles rentrent dans le cadre de l'hypothèse d'Emmanuel Schemler où il y a deux, trois ou quatre objets rouges etc. et puis il peut y avoir des règles non-connexes par exemple la règle serait vraie s'il y a un, deux ou quatre objets rouges mais pas trois ni zéro ni cinq etc. ça ce sont des règles non-connexes et alors dans le comportement et bien si on regarde le nombre d'essais qu'il faut pour atteindre un certain critère on voit que les êtres humains conformément à l'hypothèse d'Emmanuel Schemler met plus de temps pour apprendre un concept lorsque ce concept n'est pas connexe n'est pas connecté donc c'est plus difficile d'apprendre ces concepts ici en bas que d'apprendre ceux qui sont monotones ou connectés vous voyez qu'il y a une augmentation progressive de difficultés à travers ces trois catégories alors ce qui est remarquable c'est qu'ils sont capables ensuite avec Joël Fagot je vous ai présenté le centre de Joël Fagot dans lequel on peut étudier le comportement des babouins avec des milliers d'essais sous forme de jeux vidéo Joël était venu dans le séminaire présenter son travail et bien avec Joël on peut donc faire cette tâche chez le babouin on va leur présenter un continuum de stimuli vous voyez que ce sont les stimuli qui sont ici donc c'est très clair qu'il peut y avoir 0% de rose ou 20% de beau peut-être 40, 60, 80, 100 et il y a trois ensembles ici de continuum il y a des boutons et on laisse l'animal découvrir qu'est-ce qui entraîne le renforcement sur quels boutons il faut appuyer pour obtenir le renforcement en fonction des stimuli vous voyez qu'il y a plusieurs conditions qui ressemblent à celles d'auparavant il y a la condition monotone dans laquelle tous les stimuli de gauche il faut appuyer sur A tous les stimuli de droite il faut appuyer sur B il y a la condition connectée dans laquelle il y a un espace de stimuli entre 40 et 80% pour lesquels il faut appuyer sur A et puis les autres il faut appuyer sur B et puis il y a la condition non connectée où il y a juste certains stimuli par exemple 20, 40 et 80 pardon 20, 40 et 100 pour lesquels il faut appuyer sur la touche A et les autres il faut appuyer sur la touche B donc on va comparer ces apprentissages à chaque fois l'animal apprend quelque chose de nouveau et on retrouve des résultats similaires aux résultats humains et similaires à l'hypothèse d'Emmanuel Schemla c'est-à-dire que les animaux ont un biais pour la connectivité ils vont plus vite à apprendre et ils ont aussi des biais idiosyncrasiques ça c'est assez intéressant donc en cours d'apprentissage s'ils ont répondu A à des stimuli voisins d'un item X par exemple ici on peut regarder cette colonne-là ce que ça signifie c'est qu'on a pris ici les essais où ils ont répondu A à gauche de l'item X et ils ont répondu A à droite de l'item X et bien dans ce cas-là ils vont avoir tendance à répondre A et ceci dans toutes les catégories même quand c'est pas approprié même quand la règle est non connexe donc ils ont effectivement un biais de connexité et ce biais de connexité n'a rien à voir avec le langage il a à voir avec l'espace des concepts qui est accessible accessible si vous voulez en fait il y a une topologie de l'espace des concepts on le représente de plus en plus d'ailleurs sous forme de vecteurs un vecteur dans un espace hyperdimensionnel et ce sont des zones de cet espace qui sont des candidats pour l'apprentissage des concepts et pour donc la référence à un mot particulier et ça c'est vrai dès le babouin ça précède l'acquisition du langage chez l'homme c'est une propriété qui fait partie de l'apprentissage des concepts et non pas de l'apprentissage des mots alors je voudrais terminer cette partie sur les animaux aussi en vous disant qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage des catégories conceptuelles et aller vraiment vers des catégories très abstraites en fait c'est David Prémac qui est le premier avait étudié cette question en regardant si les animaux pouvaient avoir un concept de pareil différent qui va au-delà de la simple catégorie et qui passe au second niveau en quelque sorte je vais vous expliquer tout de suite on a vu que les concepts les plus fondamentaux plus grands plus petits au-dessus au-dessous pareils différents sont accessibles aux primates non-humains et qui peuvent juger si des images sont pareilles ou différentes on vient de le voir avec le travail de David Friedman donc même un pigeon d'ailleurs ou même une abeille dans le travail de Martin Jourfa est capable d'apprendre que ça c'est pareil et ça c'est différent pas les mêmes objets mais est-ce que ces animaux sont capables d'apprendre des relations entre les relations autrement dit est-ce qu'ils sont capables d'apprendre que ici c'est pareil pardon ici c'est pareil les pères AA et BB sont toutes les deux pareilles donc elles sont reliées par la relation pareille je ne sais pas si j'ai le bon vocabulaire pour vous expliquer ça mais j'espère que vous comprenez que ces pères ont quelque chose de commun elles sont constituées d'objets répétés elles sont constituées donc d'objets qui sont pareils donc les pères AA et BB quelque part sont similaires elles partagent la relation d'être pareille à un second niveau d'une autre manière si je vous présentais les pères EF et GH elles sont toutes les deux différentes donc elles sont pareilles elles partagent la propriété qu'elles sont constituées de deux images différentes d'accord si par contre je vous présentais une image AA et EF il faudrait dire différente d'accord alors ici par exemple ce sont des pères d'images qui partagent la propriété d'avoir des images différentes ici ce sont des images qui ne partagent pas la propriété d'avoir des images différentes puisque l'une est faite d'images pareilles et l'autre est faite d'images différentes j'espère que vous me suivez je crois que c'est un exemple où le langage est particulièrement difficile le concept est assez facile à apprendre donc est-ce que ces animaux sont capables d'atteindre un second niveau de représentation du concept pareil différent des relations de relations alors l'observation de Prémac est intéressante parce que vous savez qu'il travaille essentiellement avec une chimpanzée qui s'appelle Sarah et il avait appris à Sarah tout un langage si on peut dire on avait vu dans un cours précédent que ce n'est pas vraiment un langage au sens où il n'y a pas vraiment de syntaxe mais enfin l'animal connaissait quand même énormément de symboles dont on voit un petit ensemble ici par exemple voilà le symbole pour chocolat et beaucoup d'autres concepts y compris des concepts assez abstraits comme pareil et différent et Prémac avait été le premier à tester cette métaconnaissance de la relation pareille et différente à montrer que Sarah y arrivait et Sarah avait vraiment des représentations extrêmement abstraites elle arrivait par exemple d'après Prémac à avoir la similarité entre un verre à moitié plein et la moitié d'une pomme elle avait un concept de moitié qui était capable de généraliser et un token pour moitié un mot en quelque sorte un symbole pour moitié qui pouvait s'appliquer que ce soit la moitié d'une pomme ou l'un verre à moitié plein donc clairement Sarah avait des concepts très abstraits alors David Prémac se demandait si c'était l'apprentissage de ce langage des symboles qui l'avait conduit à avoir cette capacité et dans l'article de 2010 je crois qu'il est un peu ambigu là-dessus dans ses articles successifs mais en 2010 il dit que c'est probablement pas la seule voie mais que le fait d'avoir un symbole et un système symbolique complet accélère considérablement la compréhension des relations de second ordre on dit parce qu'on a des objets symboliques on peut aller plus loin dans la compréhension des relations alors c'est quelque chose qui est testé ici dans cet article de Thomson Odin et Boyson avec plus d'animaux ils vont tester Sarah elle-même mais ils vont aussi tester trois autres chimpanzés qui ont un langage infiniment moins raffiné au point que je pense que c'est pas approprié de parler de langage ils ont juste été conditionnés à utiliser certains tokens certains symboles visuels et puis ils ont un chimpanzé totalement naïf alors ils étudient cette tâche d'appariement de second ordre donc on voit des exemples ici lorsque vous avez un échantillon d'image AA où chaque A serait une image il faut choisir la paire BB parce qu'elle a la même relation de second ordre et il faut éviter la paire CD mais par contre si l'échantillon vous donne une paire qu'on appelle RF et bien il faut choisir la paire CD parce qu'elle est aussi différente celle-ci est différente celle-ci est différente formée de deux images différentes et il faut éviter la paire BB et puis on peut le faire de façon physique également donc là ce sont des essais plus faciles vous voyez qu'on présente l'image MM la paire d'images MM et il faut choisir MM elle-même éviter l'autre etc donc voilà le test qui est proposé choix multiples parmi deux choix possibles c'est un article qui a de nombreuses précautions méthodologiques uniquement les essais d'appariements physiques ici à droite sont renforcés les autres ne sont pas renforcés pour voir ce que fait l'animal spontanément et il y a un test de généralisation à des stimuli nouveaux que l'animal n'a jamais vu auparavant donc ça ne peut pas juste être l'habituation à un petit jeu de stimuli un petit jeu d'image et bien ce qui est intéressant c'est que les quatre animaux qui ont un apprentissage de token qui ont donc un apprentissage suffisamment abstrait ont réussi le test à la fois l'apprentissage physique mais surtout la généralisation à des paires conceptuels qui sont ici à gauche donc en l'absence d'un langage structuré d'un langage aussi complexe que celui que maîtrisait le chimpanzé Sarah de David Prémac ils ont réussi ce test par contre l'animal qui n'avait eu aucun entraînement avec les tokens n'est pas parvenu à réaliser ce test de représentation de second ordre donc ça nous dit qu'il y a quand même quelque chose dans l'apprentissage des symboles les animaux ont accès à des catégories conceptuelles abstraites mais ça les aide comme peut-être ça nous aide nous on le verra dans le cours sur le développement du langage ça les aide d'avoir des étiquettes le fait d'avoir des étiquettes permet un niveau d'abstraction supplémentaire ce sont des conclusions qui sont à prendre avec une grande prudence parce qu'essentiellement il y a un animal qui a échoué ici peut-être que d'autres auraient réussi il y a des différences individuelles mais si on prend ces données au sérieux il y a quand même quelque chose de supplémentaire peut-être qui est donné l'apprentissage d'un langage structuré n'est pas nécessaire mais l'étiquetage la présence de symboles peut être utile pour conceptualiser et aller un cran au-delà alors c'est l'occasion de discuter dans la deuxième partie de ce cours des différences entre les signes que nous acquérons dans le domaine du langage ou d'ailleurs hors du langage tous ces signes ces symboles qui font partie de notre environnement les panneaux de la route les nombres les numéros des bus etc et puis les tokens que peuvent apprendre les animaux est-ce que c'est vraiment la même chose d'apprendre une association d'une image même abstraite comme le fait David Premac avec un concept et d'apprendre un système de symboles comme on peut l'avoir dans l'espèce humaine alors j'en avais déjà discuté dans le cours d'il y a deux ans il est tout à fait clair que de nombreuses espèces animales peuvent apprendre des dizaines de signes c'est-à-dire des appariments et ces signes vont au-delà des icônes si on reprend cette distinction le plus bas niveau du signe c'est celui de l'icône c'est-à-dire où il y a une ressemblance comme le panneau de la route ici entre le signifié et le signifiant donc ici on comprend bien qu'il s'agit de travaux parce qu'on voit un homme en train de travailler et bien ce qu'on vient de voir montre que les animaux peuvent aller bien au-delà de ces icônes ils peuvent apprendre des relations strictement arbitraires mais on avait discuté la différence entre indices et symboles deux autres niveaux de représentation du signe indices ça veut dire qu'il y a des relations une à une ici entre des objets et des indices qui peuvent être par exemple les fameux tokens de Prémac donc l'animal apprend que ce token correspond à cet objet ce token correspond à cet objet ce n'est pas la même chose qu'un système de référence symbolique je reprends ici une diapositive de Andreas Nieder qui discutait cette question j'ai donné la référence ici un système symbolique c'est bien plus que des relations une à une c'est un domaine dans lequel les objets eux-mêmes ont des relations les relations avec les signes sont bidirectionnelles et les signes eux-mêmes ont des relations entre eux ce qui fait qu'on peut par la manipulation des signes seuls avoir tiré des conclusions sur le domaine correspondant des objets si par exemple il s'agissait ici de chiffres arabes vous pouvez en combinant les chiffres arabes uniquement au niveau symbolique faire des calculs qui vont avoir une correspondance avec les quantités dans le monde extérieur donc parce qu'on a un système de symboles on peut aller bien au-delà de la simple indexation dont on a parlé jusqu'à présent alors qu'est-ce qui fait la différence entre symboles et indices il y a d'abord cette propriété de réversibilité ça marche dans les deux sens si je connais le signe je peux trouver l'objet si j'ai l'objet je peux retrouver le signe correspondant et puis il y a la présence d'une syntaxe en tout cas d'une organisation des signes eux-mêmes je peux combiner plusieurs symboles et je peux les combiner dans une syntaxe en tout cas dans l'espèce humaine je dispose d'une syntaxe qui me permet de créer des combinaisons vraiment non triviales par exemple des calculs dans lesquels il y aurait des parenthèses enchâssées etc. alors on va regarder ces deux propriétés ce sont deux propriétés essentielles du système humain et il y a un certain nombre de données encore fragmentaires mais qui suggèrent que ça n'est peut-être pas vrai du tout des primates non humains les primates non humains n'auraient ni cette réversibilité ni cette syntaxe d'accord ces propriétés qui sont absolument essentielles pour l'organisation du langage de l'esprit humain alors première notion donc celle de réversibilité lorsque je connais un mot ça marche dans les deux sens je peux utiliser si vous me dites le mot je retrouve le concept si je pense au concept je peux vous dire le mot et parler avec vous c'est comme ça c'est le base même de l'échange de la communication linguistique alors est-ce que cette réversibilité existe et le singe dans le cours d'il y a deux ans déjà ou trois ans trois ans déjà je vous avais présenté un certain nombre de données comportementales à l'époque sur l'absence de réversibilité des associations conditionnées même si les singes donc vraiment on a l'impression que c'est quelque chose qui manque aux primates non humains ce sont des données qui sont assez remarquables même si elles sont un petit peu anciennes parce que l'animal échoue alors que tout devrait lui permettre de réussir ici par exemple c'est vraiment un test très très simple on présente V ça veut dire vertical et H ça veut dire horizontal G c'est green et R c'est red donc vert ou rouge alors vous voyez qu'on a toutes sortes de choix extrêmement simples par exemple si l'animal voit une grille verticale il doit appuyer sur le bouton avec une grille verticale et pas sur celui avec une grille horizontale s'il voit un bouton vert qui s'allume il doit appuyer sur le bouton vert et pas sur le bouton rouge il y a toujours une correspondance entre ce qu'il voit et ce qu'il doit faire et puis on lui apprend des associations arbitraires et c'est là que ça devient intéressant s'il voit la grille verticale il doit appuyer sur le bouton vert s'il voit la grille horizontale il doit appuyer sur le bouton rouge l'animal n'a aucun problème à apprendre une association 95% correct très rapidement on le fait faire une deuxième fois il maîtrise toujours cette association à ce moment là on lui demande de généraliser et on lui présente exactement l'inverse on lui monte un bouton vert et on lui donne deux choix une grille verticale et une grille horizontale il n'a aucune idée de ce qu'il doit choisir il ne renverse pas l'association il a fait des centaines d'essais dans le sens inverse on lui a montré vertical et il devait appuyer sur vert on lui présente pour la première fois vert il doit appuyer sur vertical il ne sait pas le faire il est au hasard 50% c'est très curieux c'est un échec bizarre de généralisation alors que dans cet article les auteurs montrent que les enfants de 4-5 ans réussissent systématiquement ce test dès qu'on a fait l'association dans un sens ils la maîtrisent à peu près au même niveau dans l'autre sens je vous avais présenté d'autres données encore issues directement du chimpanzé cette fois-ci et d'un chimpanzé qui a appris des symboles c'est le travail de Kojima et collaborateurs c'est un travail important à mesure où ce chimpanzé a appris des dizaines de symboles auparavant donc on pourrait penser c'est Haï qui est un chimpanzé tout à fait célèbre et qui a appris de très nombreux symboles lexigrammes y compris 5 termes de couleur et dans l'article de Kojima et collaborateurs pardon on regarde ce qui va se passer quand il va apprendre 4 nouveaux termes de couleur donc il y a ici gris rose blanc et brun qui va apprendre pour la première fois alors comme il les apprend pour la première fois et bien ils vont profiter pour regarder si cet apprentissage est réversible c'est à dire que l'animal est capable d'apprendre les symboles dans les deux sens alors deux couleurs vont être apprises dans le sens de la production c'est à dire qu'on va montrer à l'animal un objet ici et puis il va devoir appuyer sur la touche correspondant au lexigramme en question et puis deux autres objets vont être appris en réception on va afficher parce que c'est un écran ici qui permet d'afficher un lexigramme particulier on va afficher un lexigramme ou peut-être c'est ici je me trompe et il va devoir choisir parmi deux objets possibles celui qui a la bonne couleur d'accord donc on peut apprendre en production on peut apprendre en réception alors voilà les résultats je vais vous les détailler rapidement mais AI d'abord apprend bien relativement rapidement il faut quand même plusieurs jours pour apprendre des lexigrammes comme ça ce qui est peut-être assez différent de ce qui se passe dans l'espèce humaine on a ce qu'on appelle le fast mapping c'est à dire qu'on apprend très vite les mots on apprend à appliquer un mot à un concept en quelques instances enfin AI apprend converge vers ce qu'on lui demande c'est à dire de produire le lexigramme correct pour deux de ces couleurs et de choisir l'objet de la bonne couleur pour les deux autres il est capable de généraliser il généralise à de nouveaux objets donc il a vraiment compris que ce sont des termes de couleur et que la couleur s'applique à n'importe quel objet mais totalement incapable de généraliser dans le sens inverse donc vous voyez qu'ici les mots qui ont été appris dans le sens productif on devrait regarder en bas peut-être les mots qui ont été appris dans le sens réceptif lorsqu'on présente le test productif l'animal est à peu près au niveau du hasard vous voyez les points blancs ici tournent autour de 50% en moyenne et pas du tout au même niveau que ce que l'animal a appris très mauvaise généralisation ici en haut dans le sens inverse lorsque l'animal a appris à produire à choisir le lexigramme correspondant à une couleur donnée lorsqu'on lui monte le lexigramme et qu'on lui demande de choisir parmi des objets qui ont ou qui n'ont pas la bonne couleur il y a un objet pour lequel il fait très bien et l'autre pour lequel il y a au niveau du hasard autrement dit il y a un biais il choisit toujours la même couleur mais ça n'est pas du tout la performance qui est attendue ici et il faut un réentraînement un réapprentissage pour que l'animal apprenne la réversibilité ça n'est pas le cas des enfants des enfants lorsqu'on leur donne un mot particulier très vite avec quelques instants ils l'apprennent dans les deux sens ils sont capables de l'utiliser pour communiquer dans les deux sens donc il y a quelque chose de très particulier ici le langage dans l'espèce humaine nous permet de nous promener dans les deux sens du symbole vers le sens vers le concept et du concept vers le symbole alors je voulais présenter ça j'ai déjà présenté les diapositives que je vous ai présentées à l'instant mais dans un cours précédent mais ici je voudrais vous présenter des nouvelles données qui ne sont pas encore publiées qui viennent de Neurospin du travail de Timo Van Kerkourlé Gislaine de Han Lambert et moi-même avec Béchir Jaraya et quelques autres dans lesquelles on a cherché les bases neurales de ce système de représentation réversible quelles aires cérébrales sont responsables de l'association réversible entre un symbole et un objet qu'est-ce qu'il y a de particulier c'est intéressant parce que ça peut être une indication des aires qui chez l'homme ont changé ont permis l'acquisition d'un langage ou de plusieurs langages alors pour tester ces aires cérébrales on a choisi une tâche d'habituation et de violation de ce qui a été appris dans les essais d'habituation pendant plusieurs jours on présente aux animaux et aussi aux êtres humains 100% d'essais dans une direction donnée il y a des essais visuels auditifs c'est ce que veut dire le VA ici et il y a des essais auditifs visuels ce que veut dire le AV et pendant trois jours les humains et les singes reçoivent une vidéo avec les essais toujours dans un ordre fixe par exemple la chaise précède le mot glichou le pseudo mot glichou l'oiseau précède le mot teuillant et par contre le mot bougnouniou précède toujours la théière et créphila précède toujours le bulldozer donc on se contente d'exposer les personnes les animaux à des associations deux dans un certain sens deux dans l'autre sens d'accord et puis on va regarder la réversibilité alors comment on va tester ça d'abord on va tester si les animaux et les humains ont compris et ont retenu l'association donc on va cette fois-ci leur présenter 70% d'essais congruents pour maintenir cette connaissance mais on va présenter 10% d'essais incongruents et on va regarder s'il y a une réaction de surprise une réaction de nouveauté donc c'est la chaise mais au lieu d'être glichou qui est attendu c'est teuillant c'est l'autre ici teuillant possible en deuxième position mais ça n'est pas la bonne association donc ça ça teste juste la connaissance de ce qui a été appris mais maintenant on va tester aussi la généralisation et là on met des essais renversés des essais en ordre inverse vous voyez que cette fois-ci on va mettre la théière en premier et puis soit on va mettre le bon mot soit on va mettre un mot différent qui est en fait issu d'une autre paire donc tous ces mots sont familiers tous ces objets sont familiers mais ce qui ne va pas c'est l'association et l'association ici est dans l'ordre inverse par rapport à ce qui a été appris donc ici s'il y a généralisation la personne ou l'animal ne devrait pas être surprise et ici elle devrait être surprise que ça ne soit pas le bon mot qui est associé à l'objet voilà alors pour compenser le fait que les singes sont plus lents à apprendre on leur donne des semaines d'entraînement supplémentaires on leur donne quatre jours supplémentaires d'IRM fonctionnel parce qu'il faut plus de temps pour obtenir la même qualité d'image en IRM fonctionnel chez l'animal que chez l'homme et c'est la même méthode on va mesurer en IRM fonctionnel les activations causées par tous ces types d'essais ici alors on peut contrôler le fait que la méthode marche on est capable d'obtenir de bonnes images d'IRM fonctionnel aussi bien chez l'homme comme vous le savez que chez le singe un contrôle simple c'est de regarder les régions qui s'activent pour le stimulus auditif et pour le stimulus visuel alors je vous ai montré à chaque essai il y a les deux stimuli donc on pourrait penser que ce n'est pas séparable mais si absolument il y en a un qui précède l'autre et on est capable avec l'IRM fonctionnel de voir qu'il y a un petit délai de réponse dans le bon sens si je présente l'auditif suivi du visuel les aires auditives avant les aires visuelles et vice versa donc ici par exemple dans le cortex visuel vous voyez que la réponse est plus rapide lorsque l'essai visuel est en premier pardon le stimulus visuel est en premier et le stimulus auditif est en second et la réponse est un peu plus lente lorsque le stimulus visuel vient en second et c'est l'inverse dans le cortex auditif c'est vrai aussi bien chez l'homme que c'est le singe vous voyez qu'on est capable de détecter des activations dans le cortex visuel très facile dans le cortex auditif elles sont plus petites et aussi dans le cortex préfrontal dans le cortex pariétal etc. donc on a accès à l'ensemble de la réponse du cerveau chez le singe macaque comme chez l'homme en réponse à ces stimuli alors chez l'homme d'où vient la réversibilité ? la première observation c'est que tout semble réversible donc ici vous avez les réponses du cerveau aux violations dans l'ordre canonique donc en rouge toutes ces régions qui répondent parce que le cerveau humain est surpris d'avoir le mauvais mot associé à l'image ou la mauvaise image associée à un mot et en vert vous avez les régions qui répondent aussi dans l'ordre inverse c'est-à-dire qu'elles sont surprises d'avoir la mauvaise association même quand c'est un ordre complètement nouveau et en fait on voit que pratiquement toutes les régions sont en vert ici il y a un tout petit peu plus de régions en rouge dans l'hémisphère gauche mais grosso modo toutes les régions beaucoup de régions répondent de façon réversible on ne voit pas de régions significativement plus activées dans l'ordre canonique que dans l'ordre inverse et en fait si vous regardez dans toutes ces régions vous voyez que les réponses de nouveauté sont très marquées et elles sont vraies aussi bien dans l'ordre canonique que dans l'ordre inversé donc les courbes rouges continuées et rouges en pointillé ici ce sont les violations des essais incongrues mais soit dans l'ordre canonique soit dans l'ordre inversé donc il y a tout un réseau et quel est ce réseau ? c'est extrêmement intéressant de voir que c'est un réseau bilatéral mais qui implique la région qu'on appelle de Broca ici la région frontale inférieure gauche également ça part dans le cortex frontal la deuxième circonvolution frontale ici bilatérale et qui implique également le sillon temporal supérieur dans les deux hémisphères la partie postérieure du sillon temporal supérieur ici et l'insulin antérieur également des régions de la ligne médiane ici y compris le précudeus toutes ces régions font partie d'un réseau qui a subi une expansion considérable dans l'espèce humaine comme on le voit dans le travail de Chaplin par exemple ici et beaucoup d'autres ce sont des régions qui ont une expansion immense de la surface corticale dans l'espèce humaine par rapport aux autres espèces non seulement notre cerveau est plus grand mais certaines régions ces régions-là en particulier ont subi une expansion donc on peut penser qu'il y a une augmentation de la capacité de représentation symbolique et l'apparition de cette réversibilité et de fait d'abord on voit que si on regarde les aires du langage spécifiquement elles présentent ce phénomène de réversibilité donc ici on a utilisé ce qu'on appelle un localizer c'est-à-dire une petite séquence supplémentaire d'IRM pour identifier les régions propres à une personne donnée qui s'intéresse au traitement des phrases on fait ça chez chaque sujet donc chaque personne a son réseau du langage ces voxels particuliers qui répondent au langage et on regarde dans ces régions il y a une réversibilité donc c'est le recouvrement ici que l'on voit en orange qui montre que la réversibilité est une propriété des aires du langage mais il y a aussi bien plus que ça si je reviens en arrière toutes ces régions de l'hémisphère droit en particulier et ces régions plus dorsales qui vont dorsalement par rapport à la région de Broca sont aussi activées par la réversibilité un vaste réseau qui a l'air d'être une conjonction du réseau du langage et du réseau propre aux mathématiques dont je vous avais parlé dans les autres cours qui s'activent pour la réversibilité surtout dans les régions frontales ici alors chez le singe mais chez le singe aucune réversibilité on est encore en train de travailler sur ces données il faut faire des contrôles donc je parle avec prudence mais dans cette première expérience on voit que l'animal a appris donc lorsque les essais sont canoniques ils sont dans le bon ordre il est surpris par les essais incongruents mais la réponse est quand même beaucoup plus faible elle est limitée à des aires postérieures et vous voyez ici surtout ces régions visuelles V2 ici V4 et lorsqu'on regarde les essais inverses par contre non canoniques il n'y a pas de réponse du tout ce qui crée cette interaction il n'y a de réponse chez l'animal de surprise que dans le sens canonique pas dans l'ordre inverse ça correspond exactement aux résultats comportementaux qu'on a vus auparavant les animaux n'inversent pas l'association symbolique ils spontanément ils n'apprennent que dans un seul sens et on peut le voir ici par exemple dans la région V2 ou V4 vous voyez qu'il y a une réponse de nouveauté qui n'est pas très grande et qui est vraie uniquement dans le sens canonique mais pas dans le sens inversé contrairement à ce qu'on avait vu dans l'espèce humaine donc ce sont des résultats qui sont encore assez modestes on est en train de répliquer j'insiste sur la prudence mais on dirait quand même qu'on confirme qu'au niveau cérébral il y a une réponse dominante dans le cerveau humain au symbole réversible et ça n'existe pas chez le singe macaque il y a quelque chose de nouveau donc c'est une première propriété on ne pourrait pas communiquer entre nous si on n'avait pas cette réversibilité si on ne pouvait pas utiliser les mots dans les deux sens alors je vais revenir sur ce qu'apporte la faculté de langage à l'espèce humaine l'hypothèse c'est d'abord donc ce système de lien symbolique arbitraire bidirectionnel entre signifiant et signifié mais il y a plus que ça c'est aussi un système combinatoire qui permet de produire une infinité de phrases capables d'évoquer une infinité de sens c'est pas juste d'avoir des mots qui marchent dans les deux sens c'est d'avoir des mots qui peuvent se combiner entre eux alors selon cette hypothèse donc le langage ne change pas tout le langage ne permet pas la pensée ce terme beaucoup trop générique nous avons les mêmes noyaux de connaissances que d'autres espèces de primates nous avons des concepts d'objets de personnes de couleurs de tailles de nombres de positions mais peut-être seule notre espèce est capable de les recombiner de façon extrêmement flexible pour former une sorte de pyramide infinie de concepts enchâssés et ce qui nous permet ces combinaisons ça n'est pas la langue naturelle la langue que nous utilisons pour communiquer c'est un langage de l'esprit un langage interne qui sert à combiner les concepts et je comparerai la formation de ces concepts à ce qui peut se passer peut-être lors de la formation d'un arbre d'un corail imaginer l'esprit comme un corail qui se différencie progressivement qui se complexifie progressivement à mesure que l'enfant apprend à différencier des concepts et que le cortex différencie progressivement tous ces concepts sous forme d'arbres si cette hypothèse est correcte ce langage interne est universel tous les humains possèdent cette capacité c'est une capacité génétiquement déterminée innée propre à notre espèce et nous pouvons donc tous accéder au même concept mais il y a peut-être quand même un rôle particulier de la langue la langue que nous visons pour communiquer c'est que cet espace conceptuel est tellement vaste que nous n'avons pas le temps dans une vie humaine de l'explorer tout entier et donc différentes cultures ne font pas nécessairement les mêmes choix différentes langues différentes cultures attirent l'attention sur tel ou tel espace particulier de cet immense espace conceptuel et donc en communiquant avec les autres nous orientons notre attention vers l'apprentissage de tel ou tel sous-domaine de cet immense espace possible donc nous pouvons penser tous les concepts des mathématiques mais parce que nous naissons avec les mathématiques chinoises ou avec les mathématiques occidentales nous allons apprendre des choses légèrement différentes donc le rôle de la communication linguistique la langue particulière pourrait être d'orienter l'attention vers certaines combinaisons qu'une culture donnée avec l'expérience accumulée des générations a jugé plus importante que d'autres le rôle de la langue serait donc de sélectionner pas de permettre à la pensée mais de sélectionner certaines pensées qui ont été jugées plus importantes que d'autres dans l'accumulation culturelle alors voilà l'hypothèse que j'essaye de tester actuellement et je voudrais terminer ce cours je voudrais mentionner d'abord que j'en avais parlé dans ce livre à apprendre je ne suis pas le seul à faire cette hypothèse et notamment Josh Tenenbaum et ses collègues à MIT la formule de façon extrêmement précise sous forme d'algorithme d'intelligence artificielle il montre qu'on peut formaliser l'idée d'une grammaire générative de la pensée une grammaire générative qui permet d'enchaîner des concepts de créer des chaînes mais aussi des ordres des anneaux des hiérarchies sous forme d'arbres des grilles etc et dans cet article avec Kemp qui date déjà d'il y a 12 ans montrait qu'il était possible de créer un algorithme qui exposait aux données va dire si ce sont des espèces la bonne représentation c'est un arbre si c'est la terre si c'est la géographie la bonne représentation c'est un cercle ou une carte une sphère peut-être si c'est les couleurs ceci cet algorithme découvre le cercle des couleurs donc c'est encore un algorithme un petit peu primitif mais il est capable en utilisant une grammaire de concept de trouver quelle est la bonne grammaire qui s'applique à un domaine conceptuel donné et de créer des arbres conceptuels extrêmement compliqués comme celui-ci par exemple à condition que les données soient suffisantes pour sélectionner cette hypothèse particulière c'est un algorithme bayésien donc je crois beaucoup à cette idée je crois qu'il y a vraiment quelque chose de particulier dans l'apprentissage dans l'espèce humaine c'est l'idée que j'ai défendue dans ce livre nous apprenons mieux que les autres parce que nous avons un espace projectif un espace d'hypothèses bayésiennes beaucoup plus vaste qui nous permet de formuler des concepts quasi scientifiques et de les appliquer sur le monde extérieur cet apprentissage on peut dire l'enfant se comporte comme un scientifique c'est quelque chose de tout à fait particulier à notre espèce c'est aussi quelque chose qui n'est pas bien imité par l'intelligence artificielle actuellement l'intelligence artificielle découvre des régularités mais elle ne les formule pas sous forme d'un langage ce qui fait que ces représentations sont très souvent implicites elles ne sont pas rendues explicites et elles ne sont pas communicables à un autre réseau de neurones ce qui est particulier à notre espèce c'est que nous formulons des pensées à un niveau suffisamment explicite pour pouvoir ensuite les communiquer avec d'autres voilà donc l'ensemble de ces hypothèses que j'essaye de formuler et de tester dans les dernières années selon lesquelles nous avons bien un langage ce langage nous apporte beaucoup au niveau de la pensée mais c'est un langage de la pensée c'est un langage interne ce n'est pas le langage particulier que nous utilisons pour communiquer alors je voudrais terminer le cours d'aujourd'hui en vous montrant des données extrêmement récentes qui vont dans ce sens qui font l'objet de la thèse de Mathias Sablé-Meyer et qui portent sur un domaine tout petit mais très intéressant qui est celui de la géométrie et en fait des quadrilatères je vous montre cette image ici qui est à Lascaux qui est quand même extraordinaire l'homme de Lascaux non seulement a peint ces images remarquables des animaux qui l'entourent vous voyez que c'est déjà une image très abstraite dans laquelle il y a une projection en deux dimensions ici mais il a aussi peint et on fait parfois moins attention des séquences de points comme ça et aussi des quadrilatères et je crois que ça évoque immédiatement en nous même si ce n'est pas parfait le concept de rectangle on a l'impression que la personne ici a voulu dessiner un rectangle alors est-ce que et c'est l'hypothèse qu'on teste avec Mathias Sablé-Meyer est-ce qu'il n'y a pas déjà là une capacité spécifiquement humaine abstraite d'utiliser un langage pour dire ce rectangle ce n'est pas n'importe quelle forme c'est une forme avec deux côtés parallèles deux autres côtés parallèles quatre angles droits j'ai besoin d'un langage interne pour décrire déjà ces régularités pour tester cette idée Mathias a créé une hiérarchie de quadrilatères qui vont depuis les plus réguliers le rectangle et le carré qui ont une liste de propriétés symboliques par exemple le fait d'avoir quatre côtés égaux et quatre angles égaux ici et puis plus on avance ici moins il y a de propriétés et plus la forme devient irrégulière jusqu'à un quadrilatère qui est quelconque dans la mesure où il n'a aucune régularité particulière entre les deux il peut y avoir des choses qui ont des régularités mais qui n'ont pas forcément de mots pour les dire par exemple ici c'est un cerf-volant en anglais on peut dire peut-être plus facilement kite mais enfin ce n'est pas un terme de mathématiques le cerf-volant pourtant c'est une forme régulière qui a deux côtés égaux et deux autres côtés égaux ici qui a une symétrie en fait deux axes de symétrie perpendiculaire etc. donc il y a des propriétés intéressantes donc notre hypothèse c'est que plus il y a de propriétés géométriques qui se combinent pour définir ces formes plus ça sera facile pour les êtres humains de représenter ces formes et de les distinguer les unes des autres alors pour le tester on a créé une tâche extrêmement simple qu'on avait déjà utilisée par le passé avec Elisabeth Spellke on présente six formes cinq d'entre elles représentent un des concepts par exemple ici le rectangle mais elles sont légèrement tournées on change de taille de sorte que ce n'est pas complètement évident puis il y en a une sixième qui est un intrus et vous devez détecter l'intrus et vous devez cliquer sur un écran tactile sur la bonne forme qui est un intrus alors les intrus sont générés en déplaçant l'un des coins et ceci pour toutes les formes on prend le coin en bas à droite et on le déplace soit vers l'intérieur soit vers l'extérieur soit en le tournant comme ça d'une distance constante la distance est la même pour toutes les formes donc a priori toutes les formes sont traitées de la même manière ici alors les résultats sont très simples si on regarde simplement est-ce que le sujet arrive à cliquer sur l'intrus en fonction de la forme qui sert de base pour les cinq autres formes donc je vous rappelle qu'il y a cinq formes identiques puis une différente et bien on voit que lorsque la base est un rectangle et que l'intrus est un non-rectangle c'est très facile les sujets font extrêmement peu d'erreurs pareil pour le carré et ici plus on va vers la droite plus les sujets font des erreurs et des erreurs massives vous voyez qu'on atteint plus de 40% d'erreurs donc une très grande difficulté à identifier l'intrus lorsque la forme est irrégulière ici autrement dit un effet majeur de la régularité des formes géométriques sans que la position la rotation la taille des formes aient une influence capitale ici alors cet effet de régularité géométrique on l'a testé de X manières et nous proposons que c'est un phénomène universel des membres de l'espèce humaine donc d'abord c'est la première expérience ici on l'a répliqué avec d'autres sujets une petite variante je ne vais pas rentrer dans le détail mais vous voyez qu'il y a une réplication essentiellement parfaite quand on a beaucoup de sujets comme ça de cet effet de régularité donc ce sont les mêmes formes dans des tests légèrement différents de l'intrus qui conduisent soit à des réussites excellentes soit à des échecs pour les formes les plus irrégulières on peut utiliser d'autres tâches par exemple ici c'est une tâche beaucoup plus classique de recherche visuelle on vous demande de rechercher et de dire s'il y a un intrus ou pas la moitié du temps il y a un intrus l'autre moitié il n'en a pas ici c'est le taux d'erreur on pourrait aussi indiquer le temps de réaction l'intérêt de cette tâche c'est de montrer qu'il n'y a jamais de pop-out c'est à dire ça ne saute pas aux yeux il faut chercher mais c'est beaucoup plus facile de chercher lorsque les formes sont régulières que lorsque les formes ne sont pas régulières d'autres tests encore on peut simplement demander au sujet subjectivement quelle forme vous paraît la plus simple quelle forme vous paraît la plus complexe que vous pouvez indiquer sur un curseur quel est le degré de complexité et bien on retrouve notre effet de régularité géométrique ici c'est important pourquoi ? parce que ça veut dire que c'est accessible à l'introspection c'est un degré de représentation consciente des formes géométriques nous savons ce qui n'est pas le cas pour tout mais pour les formes géométriques à ce niveau de représentation que je prétends être quasi linguistique nous avons une capacité d'introspection nous pouvons en parler si je vous demandais par exemple ce qui est plus difficile de reconnaître le visage d'Obama ou une chaise vous n'avez aucune introspection vous ne savez pas c'est encapsulé dans vos réseaux visuels mais ici c'est accessible à l'introspection alors autre preuve d'une représentation de très haut niveau c'est peut-être le plus important on n'est pas obligé de présenter ces objets sous forme d'une image mais on peut les présenter sous forme d'une séquence de quatre points qui parcourent successivement les quatre coins et on va demander est-ce que le dernier point est au bon endroit ou pas la plupart du temps ils tracent la même forme un rectangle par exemple mais de temps en temps le dernier point est déplacé on fait exactement la même tâche d'intrus vous voyez qu'il y a un peu plus de bruit ici mais il y a moins de sujet dans cette expérience mais on retrouve notre effet de régularité géométrique donc c'est un format de représentation cet effet de régularité géométrique survient à un format de représentation qui est commun aux images et aux séquences donc qui est extrêmement abstrait et puis est-ce que c'est vraiment universel ? on peut tester des tout petits enfants ici on a testé des enfants de maternelle vous voyez que les enfants de maternelle montrent déjà l'effet de régularité géométrique ils sont particulièrement bons avec les rectangles et les carrés et particulièrement mauvais on atteint presque le niveau du hasard ici le hasard serait 1 sur 6 donc c'est un petit peu meilleur que le hasard mais pas beaucoup pour les formes les plus irrégulières et même si on exclut le rectangle et le carré on continue d'avoir un effet de régularité géométrique ici donc ils ne sont pas seulement sensibles aux formes les plus simples et il y a vraiment cette notion de régularité même s'il y a sans doute quelque chose qui est appris ensuite à l'école et peut-être plus important encore on a pu collaborer avec Serge Caparos qui a pu tester des sujets Himba en Namibie donc des personnes qui sont adultes mais qui n'ont pas accès à une éducation formelle en mathématiques de cette manière-là on peut exclure l'idée que l'effet est dû à une éducation formelle en mathématiques c'est simplement quelque chose qu'on a appris que les carrés possèdent des angles droits etc. ces gens n'apprennent pas ça en tout cas pas de façon formelle et vous voyez qu'ils présentent quand même un effet de régularité géométrique on voit aussi que les données deviennent moins jolies il y a plus de bruit et vous allez voir dans un instant que ce n'est pas que du bruit il y a quelque chose d'intéressant ici mais il y a quand même notre effet de régularité géométrique en particulier le rectangle et le carré sont extrêmement simples pour ces personnes et aussi le trapèze ici alors question importante évidemment est-ce que cet effet existe depuis toujours est-ce que c'est un héritage de notre évolution ou bien est-ce que si l'hypothèse d'un langage de la pensée est correcte c'est un effet qui est propre à l'espèce humaine et là encore on a pu collaborer avec Joël Fagot pour tester ça chez le babouin alors je vous rappelle Joël Fagot dispose de cet extraordinaire centre de primatologie dans lequel il y a quelques dizaines de babouins qui sont en semi-liberté qui à n'importe quel moment peuvent rentrer dans ces petites salles de test ici et dans ces salles de test ils vont trouver un ordinateur tout près qui leur présente un jeu vidéo ils peuvent rentrer 24h sur 24 certains rentrent à 2h du matin pour aller jouer aux jeux vidéo et on voit bien qu'on n'est pas si différents et ils vont donc pouvoir avoir des milliers d'essais d'entraînement très facilement parce que le singe spontanément pour recevoir une petite récompense vient jouer avec les jeux vidéo alors on a donc transformé notre tâche en un jeu vidéo en fait bien sûr on y pensait depuis le départ c'est pour ça que la tâche est si simple donc on a commencé à entraîner les babouins à comprendre la tâche de l'intrus on leur a montré des écrans de ce type où il y a 5 fleurs qui sont identiques puis il y a une fleur qui est différente et ils doivent juste cliquer sur la fleur qui est différente pour obtenir leur récompense on les a entraînés avec toutes sortes de formes donc par exemple une tâche orange parmi des tâches bleues ou l'inverse ça marche toujours dans les deux sens ici la lettre A parmi des lettres K ou l'inverse la pastèque parmi des pommes ou l'inverse etc toutes sortes d'objets qui ne sont pas vraiment géométriques mais qui leur donnent l'idée qu'il faut faire la tâche de l'intrus une fois qu'ils ont été entraînés on a testé la généralisation à des formes nouvelles et je vous montre tout de suite les résultats vous avez ici tous ces animaux c'est quand même remarquable d'avoir autant de données chez plus d'une vingtaine de babouins ici et donc vous avez ces animaux qui progressent très rapidement dans la tâche de l'intrus pour chacune de ces paires pratiquement les lettres sont un peu plus dures ici vous voyez qu'ils arrivent à des performances qui sont proches de la perfection pas d'erreur pour choisir l'intrus dans les paires entraînés on teste la généralisation vous voyez que le premier point ici est tout de suite bien meilleur que le hasard donc ils ont compris la tâche de l'intrus et ils progressent encore un petit peu avec ces paires particulières et on peut présenter des formes géométriques mais hyper faciles juste pour vérifier qu'ils connaissent la tâche donc ils sont capables de choisir un triangle parmi les pentagones avec des changements de taille qui rendent la tâche évidente ils ont compris la tâche de l'intrus qu'est-ce qui se passe quand on leur présente maintenant pour la première fois des quadrilatères similaires à ceux qu'on a présentés aux enfants de maternelle et aux imbas et à tous les êtres humains et bien vous voyez qu'il n'y a aucun effet de régularité géométrique chez le babouin et c'est quand même très frappant d'abord la tâche est extrêmement difficile pour eux donc les premiers points ici sont au niveau de 75% d'erreurs alors qu'ils ont compris la tâche de l'intrus mais pour eux c'est très difficile de voir quelle forme géométrique diffère et ils ne font pas mieux pour les rectangles et les carrés ou les trapèzes que pour les autres formes la courbe est essentiellement plate ici après elle progresse donc vous voyez que le nombre d'essais est absolument considérable ici on a gardé les animaux qui avaient eu 8800 essais d'entraînement la performance progresse elle reste très médiocre elle reste autour de 50% alors que le hasard serait 83% puisque c'est 1 sur 6 une chance sur 6 d'avoir bon et vous voyez que la performance n'est pas corrélée avec l'effet de régularité géométrique qu'on trouve chez les humains ça ne veut pas dire qu'ils font n'importe quoi si on regarde les corrélations entre singes vous voyez que plus on progresse dans l'entraînement ici plus la performance devient stable les couleurs chaudes représentent des forts coefficients de corrélation donc ils font tous plus ou moins la même chose ils ont des erreurs dans les mêmes essais différents babouins font des erreurs dans les mêmes essais donc ils font quelque chose mais quoi exactement ? pas l'effet de régularité géométrique qu'on trouve chez l'homme alors on a essayé de comprendre ce qu'ils font et la première idée évidemment c'est qu'ils ont un système visuel qui traite ces images comme des visages des chaises etc. donc qu'est-ce qui se passerait si on simulait leur réseau de neurones de la voie ventrale visuelle V1, V2, V4 cortex inférotemporal on a maintenant de bons réseaux de neurones qui simulent assez bien ce traitement des images et donc on a simplement donné à ces réseaux de neurones classiques à convolution chacune des images de notre test de l'intrus et on a dit le réseau de neurones répond trouve l'intrus en choisissant le vecteur qui est le plus différent de la moyenne des autres vecteurs donc on parcourt les six images on code les vecteurs correspondant dans la voie ventrale visuelle et on détecte un truc comme étant le vecteur qui est le plus différent de la moyenne des autres et bien lorsqu'on fait ça on obtient un excellent prédicteur de ce que font les babouins on a ici tous les babouins qui ont eu suffisamment d'essais et le réseau de neurones et toutes les couleurs chaudes et cet immense carré ici à droite indiquent que le réseau de neurones prédit bien la performance des babouins autrement dit les babouins s'appuient simplement sur le traitement des formes alors toutes ces formes se ressemblent sont toutes des quadrilatères mais il y a quand même des petites différences des réseaux de neurones qui nous sert aussi à reconnaître les objets et les visages permettent de choisir l'intrus et reproduisent les comportements des babouins mais ça ne marche pas avec les êtres humains toutes ces couleurs froides ici indiquent plutôt ici pardon indiquent que le réseau de neurones ne prédit pas bien la performance des êtres humains alors qu'est-ce qui se passe pour les êtres humains pour les êtres humains on était obligé de concevoir un modèle symbolique discret avec une sorte de langage de propriété on liste toutes les propriétés d'égalité des angles d'égalité des longueurs des côtés de parallélisme des côtés de présence d'angle droit etc et on va simplement décider que l'intrus c'est celui qui est le plus différent des autres en termes de ses propriétés celui qui a des propriétés différentes des autres lorsqu'on fait ça on obtient le modèle symbolique qui est ici un excellent prédicteur des performances humaines mais un très mauvais prédicteur des performances des babouins et on peut utiliser ces deux prédicteurs dans une régression multiple avec deux variables ici donc pour chaque groupe qui a été testé comme les sujets français dans la première expérience ici on a deux prédicteurs et on voit que le modèle symbolique prédit les performances humaines et qu'on n'a pas du tout besoin du modèle de réseau à convolution pour prédire les performances humaines ici et inversement pour tous les sujets babouins on a absolument besoin du réseau à convolution mais on n'a pas besoin du modèle symbolique pour aucun des babouins alors ce qui est intéressant c'est que tous les êtres humains ont besoin du modèle symbolique mais les performances des sujets IMBA et des enfants de maternelle sont un mélange des deux stratégies vous voyez que chez eux et uniquement chez eux on voit un effet significatif des deux régresseurs donc autrement dit il y a deux stratégies pour résoudre la tâche il y a une stratégie ancienne qui est juste d'utiliser le système visuel de regarder un peu comme on regarderait un visage ou un objet ses formes et de découvrir qu'il y a un intrus parce qu'il est un petit peu différent des autres puis il y a une deuxième stratégie qui est une stratégie mathématique symbolique mais qui est disponible même en l'absence d'éducation chez les êtres humains qui consiste à lister les propriétés et à encoder ces formes géométriques à l'intérieur d'une sorte de langage de la pensée d'un langage symbolique alors il y a beaucoup d'interprétations alternatives que l'on peut réfuter progressivement une idée évidemment c'est qu'on n'a pas du tout la même expérience du monde extérieur que les babouins et en particulier il y a eu cette idée discutée dans la littérature d'un monde charpenté nous vivons dans un monde occidental dans lequel il y a des maisons qui ont des angles droits des murs etc donc peut-être que sans éducation il suffit d'être exposé à ce monde charpenté alors je pense que cet argument peut être réfuté parce qu'en fait les babouins vivent dans un monde charpenté et inversement les imbas ne vivent pas dans un monde charpenté en tout cas pas tellement c'est difficile de faire cet argument parce qu'on ne connait pas parfaitement l'expérience de chacun d'entre eux mais quand même au minimum il n'y a pas beaucoup de différence ou si quelque chose les babouins ont un monde plutôt plus organisé avec des ordinateurs qui ont des écrans qui ont des angles droits etc et ça ne les empêche pas d'avoir un comportement extrêmement différent deuxième argument c'est que si on prend nos réseaux de neurones et qu'on les entraîne avec les formes géométriques ça ne change rien alors d'abord je vous rappelle quand même que les babouins ont eu des milliers d'essais d'entraînement avec ces formes géométriques donc ils auraient pu apprendre spontanément et je pense qu'un enfant à qui on présenterait 8800 fois des carrés et des non carrés finirait par dire bah oui il y a les carrés les autres ne sont pas des carrés c'est quelque chose qu'on fait très spontanément les babouins ne le font pas malgré ces milliers d'essais d'entraînement et puis les réseaux de neurones peuvent être réentraînés alors c'est ce qu'on a fait on a réentraîné les réseaux de neurones parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'ils sont entraînés à reconnaître des images leur travail ces réseaux de neurones à convolution on en a testé plusieurs c'est de prendre un ensemble d'images qui s'appelle ImageNet qui sont une collection d'images de photos en couleurs de toutes sortes et il s'agit de les étiqueter il y a mille étiquettes de sortie qui disent c'est un chien c'est une voiture c'est un bulldozer etc et le réseau doit apprendre à allumer la bonne étiquette de sortie alors on peut dire c'est un drôle d'entraînement pour la géométrie il n'y a pas vraiment de forme géométrique là-dedans c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs parce qu'il y a quand même des objets manufacturés et lorsqu'on donne les formes géométriques à ces réseaux de neurones ils ne disent pas n'importe quoi ils disent ce sont des enveloppes en particulier c'est un trapèze c'est une enveloppe c'est pas absurde donc ils ont été entraînés avec des objets qui ont une forme géométrique néanmoins on s'est quand même posé la question avec matières sables et meilleurs qu'est-ce qui se passerait si on réentraînait ces réseaux si on leur donnait une sorte d'éducation mathématique alors on peut les entraîner soit avec les 11 formes donc on rajoute 11 unités de sortie pour étiqueter chacune de ces 11 formes ou bien on peut les entraîner juste avec les formes qui ont un nom donc je crois que c'est les 4 premières qui ont un nom carré, rectangle, trapèze, losange parallélogrammes peut-être les 5 premières et puis on peut mettre à jour tout le réseau ou bien on peut mettre à jour juste la couche de sortie pour pas désapprendre ce qui a été appris auparavant ça ne change pas grand chose vous voyez qu'on reproduit très largement donc d'abord les réseaux apprennent à étiqueter les quadrilatères c'est pas difficile du tout mais même une fois qu'ils ont appris à étiqueter les quadrilatères à la perfection et bien ils ont un tout petit peu perdu de performance sur les images mais pas beaucoup vous voyez que ça continue d'être un excellent prédicteur du comportement des babouins éventuellement cette prédiction diminue un petit peu ici pour ce réseau particulier mais en aucun cas la performance augmente pour prédire les performances humaines le réseau même entraîné avec des formes géométriques ne reproduit pas la performance humaine donc il y a quelque chose de particulier lorsque nous projetons sur le monde extérieur des concepts géométriques ça n'est pas quelque chose que les animaux que les réseaux de neurones actuels font spontanément dans le New Yorker il y avait ce dessin humoristique que je vous laisse découvrir mais qui me paraît assez juste somme toute c'est-à-dire que bien sûr les êtres humains ne voient pas exactement le monde comme ça mais à un niveau conceptuel oui nous voyons le monde sous forme de formes géométriques nous le catégorisons de cette manière-là parce que nous avons un langage de la pensée qui nous permet d'exprimer des choses comme rectangles ou carrés ou losanges et on finit par les mettre sur les murs des cavernes alors j'en viens à mes conclusions d'abord tous les êtres humains quelle que soit leur langue et leur culture partagent le même noyau de concepts fondamentaux hérités de notre évolution mais aussi quelque chose qui va au-delà des autres animaux un langage de la pensée qui discrétise les concepts qui nous permet peut-être d'atteindre donc des notions de nombre exact de droite de longueur d'angle d'angle droit précisément droit et qui combine ces éléments de façon récursive ce qui nous permet de formuler des concepts de plus haut niveau comme un carré peut-être que c'est grâce à ce langage de la pensée que tous les humains partagent la même notion de simplicité mathématique il y a une idée fondamentale derrière cette idée de langage de la pensée c'est que les concepts simples correspondent à des expressions courtes et donc nous trouvons tous dans toutes les cultures les mêmes concepts simples et les mêmes concepts complexes parce que dans le langage de la pensée ceux qui sont simples ont une expression courte alors c'est vrai que différentes cultures peuvent privilégier telle ou telle partie de l'arme des concepts mais elles sont toutes capables d'accéder au même espace de représentation et je pense que cette hypothèse peut expliquer la convergence cross-culturelle vers les mêmes formes les mêmes objets mathématiques dans le cours de la semaine dernière je vais montrer le triangle de Pascal en Chine au XIe siècle nous convergeons et nous sommes d'accord sur la réalité et la véracité des représentations mathématiques au niveau cross-culturel nous avons les mêmes mathématiques en tout cas nous sommes capables d'avoir les mêmes mathématiques sans doute parce que nous avons le même langage de la pensée alors au cours de l'hominisation il a fallu que notre architecture cérébrale change et on a vu une première image de ces réseaux qui apprennent les représentations symboliques réversibles je pense que notre architecture cérébrale a profondément changé par rapport à celle des autres primates afin de faciliter l'acquisition de langages récursifs mais vous voyez j'ai mis langage au pluriel et dans le cours précédent j'avais parlé des langages du cerveau je pense qu'il y a plusieurs langages dans le cerveau pas seulement le langage qui nous sert à communiquer mais plusieurs langages langages musical langages mathématiques langages conceptuels et que probablement le cerveau humain a donc dû changer dans beaucoup de circuits différents simultanément pour nous permettre d'accéder à ces différents langages dernier point que suggèrent ces expériences c'est une limite très nette dans l'intelligence artificielle actuelle vous savez que l'intelligence artificielle actuelle se concentre sur les réseaux de neurones et ces réseaux ont des capacités qui sont quand même assez remarquables mais si nous avons raison et bien même les facultés les plus simples comme la reconnaissance d'un carré qui est quand même des choses les plus simples que nous considérons comme la plus simple possible et bien elle n'est pas bien modélisée par les réseaux de neurones actuels il faut considérer des réseaux qui vont avoir une compétence symbolique catégorisée et qui recombine les objets en question voilà merci beaucoup de votre attention applaudissements Merci.